Nous prenons donc tout de suite la direction de Noisiel en Seine-et-Marne où se trouve le siège social de Nestlé pour qui Frônerie fabrique des glaces. Une centaine de salariés a décidé de s'y rendre ce matin après l'annonce de la fermeture prochaine du site de Beauvais. Une opération coup de poing que nous raconte Maïlis Septembre avec Obery Perrault. Un grand départ aux allures de colonies de vacances. 36, 38, 40. Le combat en plus. Tous ensemble, tous ensemble. Se lever tôt, ses salariés y sont habitués. Plusieurs années, parfois décennies, qu'ils font les 3-8 pour Nestlé. Mais ce matin, le réveil est revendicatif. 35 ans, j'ai travaillé. 35 ans de bonheur. J'ai passé 35 ans de bonheur. Mais là, c'est vraiment de désarroi, la tristesse pour les ouvriers qui restent. Ce matin, on est motivé, on ne lâchera rien. À aider qu'ils prennent leurs responsabilités. Oui, que Nestlé prenne leurs responsabilités, surtout. Je ne dors plus. Je prends des cachets pour dormir parce que je suis stressée, angoissée. Je ne suis pas bien. Et voilà, comment je veux dire, j'ai toujours travaillé ici. Direction le siège de Nestlé en région parisienne. Plus motivée encore à l'arrivée. Jusqu'à réussir à s'introduire dans l'enceinte du bâtiment. Et après, vous nous dites quoi ? Vous nous virez à 8h du matin. Et après, vous nous dites quoi ? C'est beau, vous ne rentrez pas. Mais vous êtes malade ou quoi ? Des salariés très énervés de ne pas se sentir écoutés. On a fait des projets par rapport à leurs promesses. Et derrière, on s'assoit dessus. Donc là, on se retrouve avec une maison en construction et sans emploi. Il ne vous restait que la force, là ? Là, il ne nous reste que ça. C'est la force du désespoir, madame. Pourquoi on ferme les giles ? Et pourquoi on ne fait pas rentrer nos collègues ? On ne casse rien, on ne va rien casser. On veut rentrer. Pourquoi ils ont fermé la grille ? Là, on n'arrive pas à comprendre. On ne lâche rien ! La direction a reçu ce matin une délégation syndicale pour entamer des négociations autour des indemnités de licenciement. Pas sûr que cela suffise à calmer les salariés. Et justement, en direct avec nous, Rémi Duhamel. Bonjour, vous êtes délégué syndicale Force Ouvrière. Et vous avez été reçu ce matin par le directeur des ressources humaines de Nestlé France. Qu'avez-vous obtenu de cette rencontre ? Nous avons rencontré M. Bézat, qui est des ressources humaines au niveau de Nestlé France. Alors, il nous a bien fait comprendre qu'il ne pouvait que sensibiliser au niveau du groupe Froneri. car l'usine de Beauvais fabrique cette marque et ces froneries qui gèrent le business, en fin de compte. Donc, on nous a bien fait comprendre qu'il ne pouvait que sensibiliser et qu'il ne pouvait intervenir en aucun cas dans le cadre des négociations. Vous le dites, sensibiliser. Ils ne peuvent que sensibiliser. C'est acceptable pour vous ? Non, pas du tout. Parce qu'on est quand même sur le site de Beauvais. On fabrique exclusivement les produits Nestlé. C'est les produits à forte marge. Il faut savoir qu'à Beauvais, c'est l'usine qui tire Froneri, le groupe Froneri, qui tire Froneri vers le haut. On a quand même, par rapport au budget initial, on a quand même au chiffre d'affaires 4 millions en plus que ce qui était prévu. À titre d'exemple, vous avez les cornets. Nous avions un budget initial de vente qui était basé à 23 millions. On arrive au-dessus des objectifs. Nous sommes à 27 millions. D'où l'incompréhension des salariés. L'incompréhension des salariés. On l'a vu sur ces images. La force, finalement, c'est le dernier recours que vous ayez aujourd'hui. Nous avons été clairs dès les premières réunions avec la direction. On nous propose des négociations. Maintenant, reste déjà à améliorer le contenu qui nous semble totalement insuffisant. Et si, au bout du bout, ils nous prennent vraiment pour des imbéciles, nous irons jusqu'au coup de force. De toute façon, il y a plusieurs familles, enfin la totalité des familles, sont jetées à la rue comme ça. Donc vous avez quand même des cas. Il y a quand même des jeunes ici qui viennent d'acheter une maison, qui ont des enfants. Il y a des cas quand même qui sont vraiment préoccupants. Donc la colère qu'il y a eu ce matin, c'est surtout aussi qu'on a trouvé porte fermée avec des chaînes. Un service d'ordre qui nous attendait. Et en fin de compte, la colère est montée. Et nous avons été obligés de forcer ce barrage. Et par la suite, nous avons obtenu cet entretien avec la direction. Mais la direction que nous avons rencontrée aujourd'hui, est bien claire, elle ne peut que sensibiliser. Donc maintenant, tout va se passer au niveau des négociations. Et on prendra les actes en fonction de ce que se passera dans les négociations. Merci Rémi Duhamel d'avoir répondu à nos questions. Merci Rémi Duhamel d'avoir regardé cette vidéo !